Bonjour tout le monde. En fait, moi je fais ici vous parler d'un projet qui s'est déroulé aussi dans une des infrastructures du CDPQ. Donc de mon côté, je m'intéressais plus à savoir si les maladies pouvaient avoir un impact en fait jusqu'à la qualité de la carcasse et de la viande. Donc, on sait qu'il y a plusieurs maladies qui circulent dans les troupeaux porcins dans les différents stades de croissance, autant en poignard qu'en engraissement. En particulier ici, le syndrome respiratoire reproducteur porcins, donc le SRRP, que probablement la majorité des gens connaissent assez bien. Puis comme son nom le dit, c'est un virus qui amène des troubles de reproduction chez les truies, mais également une diminution du taux de croissance, des maladies respiratoires et une augmentation de la mortalité chez les porcs de tous âges. Actuellement, c'est d'ailleurs une des principales menaces pour la santé des troupeaux porcins. On codait quand même assez bien l'impact du SRRP notamment, puis des maladies même sur les performances de croissance. Par contre, il y a quand même un grand manque d'informations à savoir qu'est-ce que ces maladies-là peuvent avoir à plus long terme, quelles sont les répercussions sur la qualité du produit. En fait, s'il y a des répercussions sur la qualité du produit. Parmi les critères de qualité, en fait, il y a plusieurs critères de qualité qu'on peut observer, mais un que je considère qui est quand même assez important, c'est le grand être musculaire. En fait, c'est celui qu'on va retrouver à l'intérieur de la longe, à l'intérieur du muscle, en fait. Puis c'est celui que quand vous allez regarder visuellement une pièce de viande, c'est les filaments blancs qu'on peut voir un peu comme sur la photo, qu'on va communément plus appeler le persillage. Le gras intramusculaire, c'est un critère qui est quand même assez important, surtout au niveau des marchés d'exportation, en fait, comme les marchés asiatiques, comme le Japon, qui demandent des pièces de viande avec le plus possible de persillage. C'est sûr que c'est un facteur qui peut dépendre de plusieurs, qui peut être influencé, en fait, par différents, la présence de gras peut être influencée par différents facteurs, notamment la génétique, l'alimentation, certaines conduites d'élevage aussi. Puis on sait qu'il va varier tout au long de la croissance du porc. Il y a plusieurs études qui ont été faites quand même chez les bovins, surtout au niveau de la maladie, par rapport aux impacts sur la qualité, justement, de la carcasse. Bon, encore une fois, chez les bovins, eux aussi, là, on remarque que ça diminue les performances de croissance, les maladies dans les troupeaux, mais ça semble avoir aussi un bon impact sur la qualité du produit. Comment, eux, ils expliquent ça, en fait, c'est que les animaux malades, du fait qu'ils consomment moins d'aliments, mais qui exigent quand même plus de calories pour maintenir adéquatement les fonctions de leur système immunitaire, bien, c'est comme si cette énergie-là, en fait, était plus disponible pour la croissance, puis le dépôt de gras était orienté vers le système immunitaire. Donc, ça diminue le dépôt de gras, puis le gras qui est destiné aussi au perciage. À notre connaissance, il n'y avait pas d'études qui avaient été faites dans ce sens-là chez le port. Quelques études sur l'aspect du virus, plus en termes de est-ce qu'on le retrouve dans la viande, mais pas sur les impacts qu'il peut avoir sur la qualité du produit en tant que tel. Fait que c'est pour ça qu'on a eu l'idée d'aller voir un peu là quels étaient les impacts là-dessus. Donc, l'objectif du projet, c'était vraiment d'évaluer l'effet des maladies qui étaient présentes autant en poufonnière et en engraissement sur la qualité de la carcasse. Donc, plus spécifiquement, en fait, ce qu'on voulait voir, c'était vraiment de mesurer l'impact des maladies. Bien sûr, aller voir s'il y a toujours un impact sur les performances de croissance. Ensuite, au niveau du rendement plus de la carcasse, donc sur l'épaisseur de gras, l'épaisseur de muscles et sur le gras intramuscleur. Puis aussi aller voir, par une découpe, s'il y avait des effets aussi sur les autres critères de qualité. Patrick en a parlé un petit peu, fait que je vais quand même faire rapidement. Fait que notre projet s'est déroulé aussi à la station de Deschambault, donc où est-ce qu'il y a actuellement un modèle d'infection naturelle. Donc, comme Patrick l'a mentionné, c'est un modèle qui favorise l'exposition des porcelets sains à différents agents partagènes, dont le SRRP, par contact direct avec le lot précédent. Donc, dans notre cas, c'est huit lots de 60 porcelets qui ont fait leur entrée dans la pouponnière assainie, en fait, qui est une pouponnière à l'intérieur de notre pouponnière. Donc, ils ont passé environ 20 jours, 20 jours, 3 semaines à cet endroit. Ensuite, ils ont été transférés dans la pouponnière de la station, où est-ce que là, ils ont été mis en contact avec les différents agents pathogènes, dont le SRRP. Puis, par la suite, nous, on a suivi ces mêmes animaux-là en engraissement, jusqu'à l'abattage et jusqu'à la découpe des carcasses. Comment on a évalué, en fait, qu'on a déterminé si les animaux étaient malades ou en santé? On y est allé par l'observation des signes cliniques, en fait. C'est une observation qui était faite quotidiennement. Puis, à chaque semaine, en fait, il y avait des suivis individuels sur chacun des porcs. C'est vraiment les signes cliniques qui étaient recherchés. En fait, ils avaient été établis antérieurement par des critères qu'on savait qui étaient vraiment significatifs pour dire qu'un porc était malade ou un porc était en santé. Donc, ça marche. En fait, là, à toutes les semaines, les porcs recevaient un pointage. Donc, tous les porcs qui recevaient un pointage de 3 et moins, c'est-à-dire qu'il y avait soit des signes cliniques sévères avec ou sans dépérissement ou des signes cliniques légers ou modérés avec ou sans dépérissement, étaient considérés comme nos malades. Tandis que tous les porcs qui avaient des cotes de 4 et plus, 4 ou 5, étaient considérés comme nos animaux qui étaient en santé. C'est sûr qu'on a aussi, je ne l'ai pas présenté ici par faute de temps, mais on a aussi noté tous les traitements individuels, les traitements de masse, les mortalités, tout ce qui pouvait nous donner un portrait, en fait, de si les animaux, s'il y avait présence de maladie, à quelle importance aussi dans la station. Donc, on s'est intéressé surtout du côté des performances de croissance, bien, en fait, à un critère en particulier, donc le gain moyen quotidien. Donc, on a pesé les animaux, tous les animaux ont été pesés à chaque transfert, de la poignée avant l'engraissement, puis ensuite, en engraissement, on a été pesés aussi aux trois semaines, puis lors de la sortie vers l'abattoir. Fait que vraiment, pour avoir un portrait de leur gain moyen quotidien tout au long de la période de croissance. Par la suite, on a fait des mesures aux ultracents. C'est des mesures qui ont été faits de façon répétée, là, sur un total de 355 parts. Du début, on avait 480 parts, bien sûr, on est dans un contexte de maladie, fait qu'il y a eu de la mortalité, on a perdu des animaux en cours de route. Fait que les mesures répétées ont été faites sur un total de 355 parts à trois différentes reprises durant la période d'engraissement, donc six semaines avant l'abattage, trois semaines avant l'abattage et lors de la sortie des parts, qui a été fait, en fait, avec un équipement, là, comme on voit ici, là, qui est un appareil hexago, en fait, mesuré par, on a des techniciens qui sont accrédités, là, pour les mesures aux ultracents. Puis, c'est avec les mesures aux ultracents, en fait, là, qu'on a déterminé vraiment l'évolution du muscle, l'évolution du dépôt de gros dorsal, puis du niveau de grotte musculaire sur les animaux de la station. On a finalement des mesures qualité, aussi, qui étaient, qui ont été faites sur, quand les parents ont atteint, en fait, un poids d'environ 120 kilos, on les a abattus, ensuite, qui ont été découpés, puis 24 heures après, on a fait les mesures qualité. Principalement, là, c'est des mesures pH ultimes. On a évalué aussi la couleur, la perte en eau et le persillage. Normalement, on aurait dû faire les mesures qualité sur l'ensemble des parts du projet. Par contre, on a dû, malheureusement, composer avec la COVID à l'intérieur, au moment où on a fait les, où on a commencé les abattages. Donc, on a seulement des données sur, sur trois des huit lots, en fait, qui sont rentrées, là, des données complètes de la ferme à l'abattoir. Fait que, je vais en reparler dans les résultats. C'est sûr que ça a eu un peu un impact, là, sur, sur les résultats qu'on a obtenus, mais bref. Donc, du côté des résultats, ben, comme, comme on s'attendait un peu, si on veut, parce que, comme on sait, là, c'est quand même assez bien documenté que le SRRP, les maladies, en fait, ont un impact sur, sur la, 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 les performances de croissance. Donc, dans le fond, ici, on a, en fait, là, ce qu'on faisait, c'est qu'on a le groupe des animaux en santé. Ça, c'est le groupe des animaux qui ont été malades, mais seulement pendant la période de pouponnière, c'est-à-dire qu'ils ont rendu en engraisement. Dans le fond, ces animaux-là présentaient plus de signes cliniques de maladie. Ensuite, les animaux qui ont été malades seulement pendant la période d'engraisement, puis les animaux qui ont été malades, vraiment, durant toute la croissance, ont présenté des signes cliniques de maladie. Donc, on voit, là, qu'il y a quand même une différence importante, là, entre les animaux qui ont, qui étaient en santé, donc, qui ont fait 856 grammes par jour, comparativement aux animaux qui ont été malades, bien, soit en pouponnière, en engraisement, puis même, qui s'accentue aussi, là, pour les animaux qui ont été malades tout au long de la croissance, avec un 740, je ne vois pas, 748 grammes par jour. Puis, bien sûr, bien, on peut s'attendre que, comme le gain moyen quotidien a diminué, bien, le nombre de jours en élevage va aussi en augmentant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour amener, dans le fond, nos animaux à un poids de 100 kilos, les animaux qui ont été malades seulement en pouponnière ont eu 3,8 jours supplémentaires pour les amener à un poids de 100 kilos. Les animaux qui ont été malades en engraisement seulement de 8,2 jours et les animaux qui ont été malades durant la croissance ont pris 16,9 jours de plus que les autres pour les amener à un poids de 100 kilos. Du côté de l'épaisseur de muscles, je rappelle, dans le fond, qu'on a pris les mesures à trois différentes reprises. Ça fait que six semaines avant l'abattage, on était à peu près autour de 60-70 kilos. Ensuite, trois semaines avant l'abattage, on était environ à des mesures autour de 90-90 kilos. Puis ensuite, à la sortie, là, autour de 100 kilos. Ça fait qu'on peut voir, dans le fond, là, si on regarde juste les données en fin d'engraissement, on voit qu'il y a quand même une différence significative, même si elle a l'air pas beaucoup. C'est peu de millimètres entre les deux. En fait, les animaux qui ont été en santé, on avait une moyenne de 62,5 millimètres d'épaisseur de muscles comparativement à ceux qui avaient été infectés en engraisement avec 59,1, en pouponnière en graissement à 59,4. Et il n'y a pas de différence, en fait, entre ceux qui avaient été malades seulement en pouponnière. Ça peut paraître pas beaucoup, là, 2 millimètres, sauf que sachant que l'épaisseur de muscles, c'est une... Ça fait partie, en fait, de l'équation pour calculer le rendement en viande par la suite. Bien, un millimètre, ça peut jouer quand même beaucoup, là, sur le rendement. Ensuite, sur le calcul du rendement, puis sur, éventuellement aussi, là, le montant qui est donné au producteur. Du côté de l'épaisseur de gras, c'est un peu... Ça va un peu dans le même sens, je dirais, là. Fait qu'il y a encore une fois des différences significatives entre les pores qui ont été non infectés. Donc, les pores, encore une fois, ont fait un ingraissement. Si on regarde seulement la mesure en fin d'ingraissement, il y a une différence entre les pores qui ont été infectés, qui ont été non infectés. En fait, les pores en santé qui avaient en moyenne 14,7 millimètres de gras comparativement à ceux infectés en pouponnière ou en ingraissement seulement, et même ceux qui ont été malades autant en pouponnière qu'en ingraissement. Donc, on voit que la maladie, en fait, la présence de maladie, notamment le SRRP, semble avoir eu un impact sur le dépôt de gras. Si on revient à ce que je disais un peu en intro, si on... Comme on n'a pas nécessairement d'études comparatives chez le porc, mais si on prend par rapport aux bovins, bien, peut-être que les pores se sont comportés un peu de la même façon. C'est-à-dire que, tu sais, nos animaux qui sont malades, bien, oui, effectivement, ils avaient peu d'appétit, ils ont consommé moins. Donc, est-ce que ça se pourrait que leur énergie de leur côté soit aussi détournée vers le système immunitaire, en fait, pour lutter contre la maladie au lieu de déposer du gras? C'est possiblement, dans le fond, une hypothèse qui peut expliquer pourquoi ils ont eu une diminution de ce côté-là. Au niveau du gras intramusculaire, dans ce cas-ci, on n'a eu aucun impact des maladies sur le niveau de gras intramusculaire, là, au final, prix... En fait, si on a le gras intramusculaire, on a le gras intramusculaire ramené à 120 kilos, parce qu'il faut savoir que nos lots, en fait, les animaux ne sortaient pas nécessairement tous au même moment. Fait qu'on a voulu voir si on ramenait ces animaux-là tous à un poids de 120 kilos, si on verrait quelque chose, mais finalement, ça n'a pas vraiment rien changé, là. S'il n'y a pas plus de différences significatives, qu'on les prenne au poids réel où ils sont sortis ou ramenés à 120 kilos. Fait qu'on peut voir que, dans le fond, là, les animaux qui étaient en santé ont eu en moyenne 2,05 pourcentage de gras intramusculaire, 2,13, 2,08 et 2,13 aussi, là, pour les animaux qui ont été malades aux différents stades de développement. Comparativement aux bovins, comme je l'avais mentionné aussi au départ, comparativement aux bovins où on voit que la maladie, surtout les maladies respiratoires, semblent avoir un effet sur la quantité de persillage. En fait, c'est la quantité de gras intramusculaire. Ce n'est pas ce qu'on a vu ici. Par contre, ce qui pourrait peut-être expliquer, c'est que du côté des bovins, je ne sais pas s'il y en a qui s'y connaissent, mais quand on parle de gras intramusculaire, c'est souvent, là, si on prend les catégories de boeuf de base, si on veut standard, on est autour de 2 % dans le fond de gras intramusculaire, puis jusqu'à 12-15 % en fait, là, pour les catégories prime, en fait. Fait qu'on a vraiment une plus grande échelle de dispositions de gras intramusculaire chez l'espèce. Tandis que chez le porc, on est souvent, tu sais, même nos porcs en santé, tu es à 2,05 %, on a une moins grande échelle de gras musculaire, dans le fond, là, chez le porc, et on est plus un peu limité. Fait que peut-être que, justement, cette limitation-là dans le gras intramusculaire fait en sorte qu'on voit moins de différences, là, au niveau de l'espèce porcine. Au niveau de la qualité du produit, bien, en fait, la présence de SRRP, là, semble pas avoir eu, en fait, pas eu d'impact significatif, là, sur les différents paramètres que je mentionnais tantôt, là, soit le pH, la couleur et le percillage visuel. Il y a seulement la perte en eau, là, où on a observé une différence significative entre les animaux qui étaient simples et les animaux qui étaient malades. Dans le fond, les animaux qui étaient malades semblaient avoir une plus grande perte en eau, donc une moins grande rétention d'eau que les animaux qui étaient en santé. Mais, tu sais, comme je mentionnais au départ, compte tenu du contexte dans lequel on a été, on a fait 146 animaux seulement dans lesquels on a pu faire les mesures de qualité. Puis, sur les 146 animaux, il y a seulement 80 % de ces porcs-là qui faisaient partie, il y avait 80 % de ces porcs-là, en fait, qui faisaient partie des groupes en santé. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel on ne pouvait pas nécessairement contrôler non plus. C'est que les animaux, à ce moment-là, les premiers lots qu'on a mesurés, malheureusement, ils n'étaient pas très challengés. Ça fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'animaux malades. Ça vient probablement expliquer aussi la raison pour laquelle on n'a pas vraiment vu d'effets significatifs du côté de la qualité. Donc, en conclusion, je reviendrai juste sur le fait que c'est ça. En fait, ce qu'on a voulu faire un peu, au départ, c'était un portrait parce qu'on n'avait pas d'informations sur cet aspect-là, en fait, de qualité comparativement à la santé des animaux. On a encore une fois observé que oui, il y a une différence au niveau des performances de croissance. Par contre, on a vu que du côté du niveau du grand intromusculeur, il n'y avait pas de différence entre les groupes. En fait, les différences entre les groupes sont très faibles, même sont non significatives. Est-ce que, comme je mentionnais, peut-être qu'avoir été avec différentes, soit différentes lignées ou différentes génétiques qui nous auraient permis d'avoir une plus grande strade de grand intromusculeur, on aurait peut-être pu voir des choses. Puis sinon, la partie qui nous intéressait le plus, la présence de maladies, elle ne semble pas avoir eu d'impact en fait sur la qualité du produit. Cependant, vu le faible nombre, malheureusement, des échantillons qu'on avait, peut-être que ça pourrait avoir limité les effets qu'on a pu observer. Donc, en terminant, dans le fond, merci à nos partenaires financiers. Donc, c'est un projet qui a été financé par le programme Innovation du MAPAC. Alimasta qui a participé aux mesures qualité, PicGen, comme on mentionnait au départ, qui a collaboré pour les animaux, en fait, pour le projet de Challenge sanitaire, puis les éleveurs de port du Québec. See you! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio